10. Représente le schéma d'un tel moteur Ces aimants assurent une intensité de champ constante, ce qui amène des caractéristiques similaires à celles des moteurs à excitation en dérivation. Schéma d'un moteur à aimants permanents On se sert des moteurs à aimants permanents pour des applications de faibles et moyennes puissances, en particulier pour les appareils alimentés par piles. Il est également très utilisé en robotique. Résumé sur les types de moteurs à courant continu A la suite de cette étude, vous devriez retenir plus particulièrement les points suivants. Il y a 5 modes d'excitation des moteurs à courant continu. Excitation indépendante Excitation en dérivation Excitation en série Excitation composée Excitation par aimants permanents La caractéristique mécanique est la relation entre la vitesse de rotation et le couple moteur. La vitesse est proportionnelle à la tension d'alimentation, en négligeant la chute de tension aux bornes de l'induit, et inversement proportionnelle au flux. Le couple est proportionnel au flux et au courant d'induit. Dans le cas des moteurs à excitation en dérivation ou à excitation indépendante, la vitesse diminue légèrement lorsque la charge augmente. Si le flux s'annule par rupture du circuit d'excitation, ces moteurs s'emballent. La vitesse d'un moteur à excitation en série diminue considérablement lorsque la charge augmente. A vide, ce moteur s'emballe. A vide, un moteur à excitation composé agit comme un moteur shinte. Il ne s'emballe pas. Lorsque les flux des inducteurs shinte et série s'ajoutent, il s'agit de flux additifs. La vitesse diminue avec la charge. Lorsque les flux des inducteurs shinte et série sont contraires, il s'agit de flux soustractifs. La vitesse augmente avec la charge. On utilise des moteurs à aimant permanent lorsqu'il est question d'appareils alimentés par pile ou en robotique.